Alias story, encore une et une belle, celle de notre ami Daniel Siratsky qui se présente sur les listes électorales à Ranana, voilà, pour que le candidat, eh bien, Breuille II, n'est-ce pas, soit maire. C'est exactement ça. Bonjour Cathy, c'est exactement ça, absolument. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de politique, en tout cas pas que. On va surtout essayer de mieux te connaître, parce que ça nous intéresse de savoir comment, eh bien, des jeunes francophones débarqués, toi, ça fait juste trois ans que tu es là, décident de s'engager aussi en politique. Et puis, pour mieux te connaître, on a besoin de savoir d'où tu viens et pourquoi, finalement, tu as voulu faire ton Alias, tout simplement. Alors, écoute, moi, je n'avais pas forcément envie de m'engager en politique de manière particulière. Je viens donc de Paris. J'ai fait l'Alias en 2015. À Paris, j'étais très engagé au sein d'associations juives. Tu étais militant. Voilà, exactement. J'étais militant à Paris, notamment au Bnébrite. Depuis toujours ou parce qu'il y a eu un regain d'antisémitisme en France qui fait que ça t'a... Depuis toujours, mais ça m'a renforcé. C'est vrai que ça m'a renforcé. Je voulais être au cœur de l'action, en quelque sorte, pouvoir aider, pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Tu le sentais dans ta vie personnelle ou c'est simplement... Non, moi, non. Honnêtement, moi, non. Mais j'ai vu effectivement ce qui se passait. J'ai écouté beaucoup les journaux. Je regardais la télévision. J'avais du mal, sur la fin, à écouter et à lire. Ça devenait limite insupportable, ce qui se disait sur Israël. C'est ça qui a motivé, qui a été le clic et qui a donné le top départ ? J'étais toujours très sioniste. Donc, moi, ça faisait depuis plus de dix ans que je voulais venir en Israël. Donc, c'est pas ça qui m'a poussé, motivé. Mais c'est vrai que... Tu avais de la famille ici ? J'ai de la famille ici. J'ai une grosse partie de ma famille ici. Et du côté de ma mère et du côté de mon père. J'ai mon frère qui est là également depuis plus de vingt ans. Ah oui, donc tu avais quand même des antécédents famille. J'avais déjà des antécédents, exactement. Et puis, voilà, un jour, on a décidé de franchir le pas. Comment on décide de franchir le pas ? Il ne faut pas une petite goutte qui fait déborder le verre ? Ce qui est vrai, c'est que moi, il ne fallait pas de goutte en plus. Mais ce qui est vrai, c'est que cette peur qu'on avait en France... Je sais que ma femme avait très, très peur. C'est vrai qu'avec tous les attentats qui ont précédé, importants, au Bataclan, Charlie Hebdo, etc. Hyper cachère. Hyper cachère. Toulouse. Exactement, l'affaire de Toulouse. Ça a poussé, c'est vrai. Ça a poussé, ça nous a aidés à venir ici en Israël. Je n'avais pas besoin de ça. Mais c'est vrai que ça a été, on va dire, un plus. Alors, comment on choisit une ville pour s'intégrer en Israël ? On fait quoi ? Un voyage d'études, comme tout le monde ? Ou tu avais déjà ta petite idée parce que tu voulais te rapprocher des tiens ? Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une grosse étude. Nous, on venait très souvent en Israël. Au moins une fois par an, si ce n'est plus. Mon frère habite là depuis très longtemps. Il habite Ranana ? Il habite Ranana. Beaucoup d'amis habitaient ici aussi, à Ranana. Donc, c'était un choix assez naturel. Il se trouve qu'en plus, les écoles à Ranana sont exceptionnelles. Et pour les enfants, c'était là où il fallait être. Alors quoi ? C'est une ville tellement exceptionnelle, Ranana ? Il n'y a aucun souci ? Pas de problème ? Je ne sais pas s'il n'y a pas de problème. Je sens en tout cas qu'il y a une qualité de vie exceptionnelle. Je sais qu'il fait bon vivre Ranana. Je sais que les enfants s'éclatent à Ranana. Ils sont libres. Ils sont beaucoup plus libres en Israël qu'ils étaient en France. Et spécialement à Ranana, c'est une ville où, effectivement, ils peuvent circuler seuls. C'est une ville qui est très verte. C'est une ville où on marche beaucoup, on se balade beaucoup. On va chez les uns, chez les autres. C'est très ouvert. Donc, c'est vraiment une ville agréable à vivre. C'est une ville chère, pourtant. Il y a quand même des problèmes d'intégration. Est-ce que toi, tu les vois ? Peut-être pas dans ta famille, mais est-ce que tu constates que ce n'est pas si idyllique que ça, parfois ? Alors, c'est vrai que c'est pas... C'est-à-dire que le vrai problème à Ranana est, en fait, double. Il y a la langue et le travail. Mais ce n'est pas à Ranana spécialement. C'est en Israël. Les gens qui viennent ici à 35 ans, 40 ans, à 45 ans, ils ont déjà une carrière en France. Ils repartent à zéro ici. Et le travail, c'est un vrai souci. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail ici équivalent à ce qui se faisait en France. Ils étaient soit chefs d'entreprise, soit avocats, soit... Et c'est compliqué de travailler ici. Et même ceux qui aspirent à un job moins, on va dire, élitiste, ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas la langue. Donc, le vrai souci, c'est soit ils repartent à Paris, ils font des allers-retours et c'est très compliqué. Soit ici, ils n'arrivent pas véritablement à travailler. Ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas la langue. Donc, je me rends compte que c'est vraiment compliqué. C'est ça. Et le livre que tu as écrit en 2009, Israël a contre-courant face à la pensée dominante et aux idées reçues, qui a fait que tu as voulu t'engager en politique. C'est pour justement aider à gérer ces problèmes d'intégration qui sont malgré tout importants ? Alors, bien sûr, ce n'est pas pour ça que j'ai fait le livre. J'ai fait le livre avant, mais... Ça t'a permis de bien connaître la société israélienne. Ça m'a permis de bien connaître la société israélienne. Ça m'a permis de bien connaître aussi les Français de l'intérieur. Et c'est vrai que si on peut apporter ce plus aux Français... Moi-même, quand je suis venu, ce n'était pas simple. Et quand on peut apporter ce plus-là, les aider à s'intégrer. Quand on vient en Israël, bien sûr qu'il faut vivre, il faut travailler, il faut avoir des sous. Mais je pense que pour arriver à bien s'intégrer, la première des conditions, c'est vouloir venir coûte que coûte. On sait que ça ne va pas être facile. Il faut faire des sacrifices ? Il faut faire de gros sacrifices. Au début ou tout le temps ? Plus tard peut-être, mais surtout au début. Parce qu'on se dit, on ne va pas upgrader son train de vie. Au mieux, il sera le même. Et très souvent, il est en dessous. Mais s'il est en dessous, mais on l'accepte parce qu'on est venu d'abord pour Israël. On est venu pour apporter un meilleur avenir à ses enfants, pour avoir une meilleure qualité de vie, pour vivre dans notre pays, entouré des siens. On le vit beaucoup mieux. Si effectivement, on vient pour ça... Peut-être qu'on n'a pas les mêmes besoins aussi avec le temps. Alors, étonnamment, la vie est très chère, peut-être plus chère qu'est-ce qu'elle est en France. Et en même temps, on a moins de besoins au quotidien, à tous les niveaux. Donc, si vous voulez, d'une part, on fait des économies sur un plan précis. Et sur d'autres parts, la vie au quotidien, elle est chère. Que ce soit ne serait-ce que pour se nourrir, pour se loger. Donc, on fait des économies d'une part et d'autre part, on ne peut pas y éviter. Donc, c'est vrai qu'il faut faire au départ de vrais sacrifices. Il faut faire au départ de vrais sacrifices et accepter de baisser son train de vie. Et en se disant, je vis en Israël, c'est la priorité. Il y a une espèce de hiérarchie des priorités. La priorité, c'est de venir. Le reste, on verra. Alors, toi, tu es entrepreneur. Tu as repris une affaire familiale. Tu travailles sur Tel Aviv. Tu as dû donc te refaire, j'imagine, une clientèle, même si l'affaire existait déjà. Tu faisais aussi des allers-retours, comme c'est souvent le cas à Hanana, ou pas la fameuse Alia Boeing ? Alors, je l'ai fait beaucoup la première année. C'est vrai que je l'ai fait beaucoup la première année. Et je ne voulais plus le faire. C'était compliqué pour la famille. C'était compliqué pour moi. Et les sacrifices, c'est que je continue mon travail depuis Israël. Mais bien sûr, j'ai baissé mon train de vie énormément. Combien, 50% ? J'ai baissé au moins de 50% mon train de vie. Mais moi, ma priorité était de venir en Israël. Donc, on accepte les choses. Est-ce qu'on est plus malheureux ou pas ? Ah non, non, je ne suis pas plus malheureux. Plus heureux ? Oui, mais je n'étais plus malheureux en France. Je voulais vraiment venir. J'étais vraiment à venir. Et l'idée, c'est d'être là. C'est vraiment le bonheur. Maintenant, au quotidien, on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. Au quotidien, c'est plus difficile. Ce n'est pas plus difficile au quotidien, jour, jour. Parce qu'on est heureux d'être ici. Hanana, c'est une très belle ville. Mais c'est vrai que pour se débrouiller au niveau professionnel, au niveau de la langue, on a moins de contacts. Quand on fait des recherches sur Internet, c'est plus compliqué. On n'a pas les contacts qu'on avait à Paris. On téléphone à l'un, à l'autre. On sait où aller. Voilà. On réapprend les repères. On réapprend le repère, exactement. Et ça met un peu de temps. Alors, justement, ton engagement en politique, c'est ça qui l'a motivé ? Alors, c'est ça, exactement. Moi, j'ai vu que c'était assez compliqué pour moi et pour les autres, même si c'est encore une fois un grand bonheur. Et si on peut apporter... Je me suis rendu compte que la clé de la réussite, je pense, en Israël, alors je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que moi, je pense, c'est qu'il faut réussir à s'intégrer. Si on arrive à s'intégrer en Israël... Et ça veut dire quoi, s'intégrer ? S'intégrer en Israël ? S'intégrer en Israël, pour moi, c'est... Pour toi, ça veut dire quoi ? Pour moi, c'est professionnellement et de manière privée, c'est être dans la société israélienne. Ça veut dire être peut-être, faire peut-être du volontariat avec les Israéliens. C'est peut-être travailler avec les Israéliens. C'est avoir des amis Israéliens. Le plus possible, se mélanger. On a, bien sûr, des copains français. On a peut-être de la famille. Et ça, ça reste. C'est le noyau dur. Mais pour réussir à s'intégrer, pour même réussir plus tard à parler avec ses enfants, à communiquer avec eux, à les aider dans les devoirs, il faut s'intégrer et il faut... Il faut connaître la société israélienne. Ça passe par la politique pour toi, alors ? Non, ça ne passe pas par la politique obligatoirement, mais c'est un des moyens. Si on peut aider, alors ne serait-ce que pour moi, je me suis intégré, je m'intègre au jour le jour. Il y a encore un long chemin à faire, mais c'est une des voies pour s'intégrer. Je l'ai fait d'abord, évidemment, pour moi. Et j'ai cherché, pour moi, à voir derrière une possibilité de pouvoir aider les autres. C'était une belle rencontre, j'imagine, aussi avec Chaim Brodeux, qui a fait que tu as décidé de t'engager ? Oui, avec Chaim Brodeux, c'est une rencontre exceptionnelle. Il m'a aidé, il m'a permis de m'intégrer en me prenant avec lui. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On le voit aussi assez souvent chez les Israéliens, mais lui spécifiquement, vraiment un gros cœur. Vraiment un gros cœur, il se bat, il parle avec ses tripes. Et ce qu'il le fait, il le fait vraiment avec son cœur. Et tu es vraiment une force de proposition pour, pourquoi pas, améliorer la vie des nouveaux immigrants ? Au départ, quand je suis arrivé, il m'a dit, voilà, moi, j'ai un vrai programme pour l'éolime. Je veux les aider. Je me suis rendu compte que c'est vraiment assez compliqué pour eux. Et j'ai un programme, j'ai ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu peux m'apporter quelque chose ? Et on a travaillé pendant des semaines ensemble. J'ai alimenté son programme. Je lui ai envoyé beaucoup de propositions. Je dis, voilà, ça, c'est ce que, les problèmes que vivent les Français au quotidien. Et voici les solutions qu'on peut apporter. Encore une fois, dans les transports. Encore une fois, dans la langue. Encore une fois, dans le travail. Les gens pensent que Ranana est proche de Tel Aviv. Mais le problème, c'est que c'est très embouteillé. Parfois, c'est bien compliqué d'aller travailler à Tel Aviv. Alors, c'est embouteillé pour aller à Tel Aviv. C'est compliqué. Mais ne serait-ce que même dans Ranana... Il y a plein de problèmes. Il y a aussi un tas de soucis. On s'imagine que Ranana, c'est une ville riche. Les gens n'ont pas de problème. Ils arrivent et ils dépensent toute la journée. Ils vivent dans un endroit. Il y a beaucoup de gens Ranana qui ont énormément de mal à joindre les deux bouts. Des francophones ? Oui, bien sûr. Moi, je le vois au quotidien. Et ce n'est pas si idyllique que ça. Donc, ils ont les mêmes problèmes qu'à Tel Aviv, qu'à H2O, que les Israéliens au quotidien. Et donc, j'ai essayé d'alimenter son programme. Je lui ai fait énormément de propositions. Et j'espère que ça va être mis en place vite, vite. S'il est élu. S'il est élu, bien sûr. On ne connaît pas encore ta place sur ton numéro, sur la liste. La liste, au moment où on parle, elle est en train de se faire. Donc, je sais que je suis sur la liste. On ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi, exactement. Ce n'est pas grave. En tout cas, on te souhaite de rentrer dans le monde au conseil municipal. En tout cas, on était contents d'en savoir un petit peu plus sur toi. On te souhaite plein de bonnes choses. De continuer à avoir des projets. C'est gentil. D'être heureux en Israël. C'est le principal. A bientôt. A bientôt. Merci. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alias. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. C'est nous.